... ... Couture, Audrey, je suis une des représentantes des parents d'élèves. Depuis le mois d'avril, vous avez appris qu'un poste serait supprimé à l'école maternelle. Il y a eu plusieurs démarches entreprises, des courriers des élus, une pétition. Nous-mêmes, on a envoyé aussi un courrier à M. Vazenberg. Des pétitions étaient signées et envoyées également. Et puis là, d'autres actions, l'occupation de l'école aujourd'hui jusqu'à demain matin, donc la nuit comprise. Et puis, on participe également à la fête du printemps. Donc, on établit un char pour pouvoir se faire entendre de nouveau. Les premières démarches n'ont rien donné ? Vous n'avez eu aucune réponse ? Pour l'instant, on n'a eu aucun retour de l'inspection d'académie, rien du tout de la part de qui que ce soit. Donc... Et donc là, la pression monte d'un cran, quoi. Voilà, tout à fait. Et on a rendez-vous également avec le sous-préfet le 15 mai. Là, vous allez occuper l'école depuis ce mardi matin ? Voilà. Jusque demain ? Jusque demain midi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Concrètement, c'est déjà bloquer le fonctionnement administratif de l'école. Donc, on prend les appels, on bloque les appels et puis c'est nous qui prenons et de là, on fera passer à partir plus tard, quoi. Est-ce que les enfants sont en classe ? Oui, oui, oui. Ça, on ne bloque pas le fonctionnement de l'école, enfin des cours, quoi. Ça, on ne le bloque pas. On bloque simplement tout ce qui est administratif. Et là, ce midi, un barbecue ? Donc, ce midi, nous faisons un barbecue et ce soir également. Et ce soir, il y a également une réunion pour informer les parents pour le déroulement au niveau du défilé de la fête du printemps. Et je tiens aussi également à dire qu'on s'associe avec l'association Génération Terre. Quand vous parlez occupé, c'est-à-dire cette nuit, il y a des parents d'élèves qui vont dormir ici ? On dort également. Voilà, tout à fait. On dort dans l'école jusqu'au demain midi. Il y aura tout le temps des parents d'élèves qui seront présents dans l'école. Vous allez vous relier. Combien de personnes sont mobilisées aujourd'hui ? Aujourd'hui, exactement, je ne peux pas vous dire puisqu'on se fait un relais entre nous. Mais le mouvement a pris. Les parents sont vraiment mobilisés. Oui, on aura plus de monde aussi ce soir pour l'occupation dans la nuit. C'est vraiment un relais entre nous. Donc, prochaine étape, rencontre avec le sous-préfet. Voilà. Ensuite, la fête du printemps. Et puis, on attend, puisqu'en juin, les chiffres vont être revus. Donc, on attend peut-être une décision autre que la première qui est éteinte. En juin, il y aura de nouveaux chiffres. C'est à votre demande ? Non, non. C'est une procédure habituelle qui se fait. Et est-ce que vous pouvez me rappeler les chiffres actuellement ? Alors, les chiffres. 34 qui partent. 32 en petite section qui vont arriver. Et en gros, ça ne fait que deux élèves en moins. Pour actuellement, trois classes ? Deux classes ? Actuellement, quatre classes. Actuellement. Et donc, à la rentrée septembre, il n'y en aura plus que trois. Et ça ferait combien d'élèves par classe ? En gros, ça ferait une trentaine d'élèves, 30-35 élèves par classe. Le problème, c'est qu'ils ne comptent pas les plus petits, c'est ça ? Voilà. En fait, le problème, c'est que dans leur chiffre, ils ne comptent pas les moins de trois ans. Et les petits qui sont de l'extérieur de la commune. Ce n'est pas logique, ça ? Non, ce n'est pas logique. On ne comprend pas leur démarche. Même les chiffres exacts, on ne les a pas. Sur quoi se base l'inspection académique, ça, on ne le sait pas non plus. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi à savoir. Et on essaye d'avoir, justement, les réponses à nos questions qu'on ne nous donne pas forcément.